En découvrant le calendrier il y a dix mois, Oyonna avait accusé le coup en voyant que le dernier match à domicile serait contre Toulouse. Mais la bonne saison du promu a modifié l'état d'esprit des joueurs d'Oyonna. On la marche sur la gueule, on la marche sur la gueule. On s'en fout, on défend notre territoire, notre territoire. C'est pas de l'heure, c'est de l'autre. Et on joue pour nous, pour le club, pour une région, pour tout le monde. La première semaine dans la tête, ça va être un putain de grand match. Ça va être un putain de gros match. Le discours de Thébani ne laisse planer aucun doute. Toulouse arrive à Oyonna en terrain hostile. Pourtant, Guinoves se souviendra longtemps de son premier déplacement au stade Charles Maton. Écoutez, moi depuis 40 ans que je suis là-dedans, arriver dans un stade comme on est arrivé et entendre les gens nous féliciter, nous acclamer, nous saluer. J'ai vraiment eu le plaisir à passer une après-midi de grande pression. La pression, les Toulousains vont la mettre dès le coup d'envoi. Thibaut Lassalle l'obé, c'est Yohann Uge, monté en pointe, qui récupère le ballon. Première chaude alerte pour Oyonna. Quelques secondes plus tard, Toulouse trouve encore des espaces dans la défense. Yann David dans les 22 mètres est contré au dernier moment par Oursaké. Oyonna avait promis l'enfer aux Toulousains en leur marchant dessus. C'est l'inverse qui se produit. Ce drop de Doucain à la cinquième minute conclut la domination des Toulousains. Ce coup d'envoi nous a un peu fragilisé. Donc là, on est en train effectivement de revenir, il me semble. C'est vrai, Oyonna reprend ses esprits. Mais Benjamin Rodepieta, le buteur, n'est pas en réussite. Toulouse prend de l'avance au score 9 à 3. Oyonna a six points de retard et frôle la correctionnelle sur ce renvoi. Silvertia en bousculant l'air au Céaguirre. Monsieur Cloutet ne sort pas de carton. Guinoves, sceptique, sent que le match est en train de basculer. Pénalité pour Oyonna, mais ce ballon va sortir, va être jouable pour Agustin. Figueroa, lancé, c'est Alcet Pion qui vient buter sur la défense de Toulouse. Ballon ramassé par Claire, le pilier droit. Occasion d'essai pour Oyonna, Figueroa, Urda Pieta, la passe au pied avec le sprint de Denos. Occasion d'essai de l'arrière d'Oyonna, lancé de l'univers, Florian Delos, qui a plati le premier et c'est le match. Pour la première fois du match, Oyonna passe devant, le score à la pause, 10 à 9. En début de seconde période, même scénario qu'en première mi-temps, Toulouse domine les débats. Avec Patricio Albacete qui avance malgré Gennéquer. Wehrmach sur le côté fermé, non. Finalement, grand champ avec Doussin. Doussin qui attaque la ligne, qui a échappé au placage. Et Jean-Marc Doussin qui va marquer l'essai du stade Toulousien. Jean-Marc Doussin, titulaire de l'ouverture pour la quatrième fois seulement de la saison, fait oublier Luc McAllister. Il profite de la montée rapide de son vis-à-vis, Oudapieta, pour le prendre sur l'intérieur. Il reste une demi-heure, Oyonna 10, Doussin 16. A partir de maintenant, les deux équipes se rendent coup pour coup. Sur un ballon de récupération, Oyonna contre-attaque depuis ses 22 mètres. Silvertian, le long de la ligne de touche, s'en va marquer l'essai du week-end. Mais il est surpris par le rebond. Ensuite, coup de théâtre. Ancel Pion retourne Doussin alors que l'arbitre avait sifflé. Et cette fois-ci, pas de clémence de la part de M. Cloutet. Il sort le carton jaune. 10 minutes plus tard, les deux équipes sont à nouveau à 15 contre 15. Le score 19 à 16 en faveur de Toulouse. Oyonna n'a que 3 points de retard et peut encore l'emporter. Mélée ouverte sur les 22 du stade toulousais. Cibre essaye d'extirper ce ballon. Il y a un avantage en cours pour une pénalité. Avec Oudapieta qui va tenter sa chance pendant le coup. Il est passé, Oudapieta, le tranché n'a pas réussi à donner. C'est un ballon d'essai avec Aguillon qui va marquer entre les poteaux. Le deuxième essai de Yonard. Pierre Aguillon. C'était une joie énorme parce qu'on pensait avoir tué le match. Pierre Aguillon parle au passé car M. Cloutet a un doute sur un possible en avant. Le vidéo arbitrage est cruel. Il y a bien en avant. Et si vous avez encore un doute, Fabien Cibre, beau joueur, confirme la décision de l'arbitre. Oui, je le fais. Il n'y a pas de soucis. Après, il revient sur la vidéo. C'est comme ça, c'est les aléas. Un coup de sifflet qui peut faire basculer une saison. Le chiffre de cette fin de match, le 19. Oui, c'est le nombre de points de suture qu'a reçu Ferreira. Le pilier de Toulouse pour refermer cette blessure. Mais aussi le score entre Yonard et Toulouse. 19 partout, dernière minute. Toulouse obtient une pénalité. Doussin et Boxis se consultent pour savoir qui va taper cette balle de match. Moi, j'ai pris quelques coups et c'était la fin du match. Donc, il me dit, si tu veux, je la prends. Ça passe à côté. Score final, 19 partout. Oyona jouera son maintien en top 14 lors de la dernière journée à Brive.